Alors, ok, on continue ça, on est toujours le 15, le 15, eh oui, 15 janvier 2020, 11h48, heure du Québec, ceux qui ne sont pas abonnés, venez nous rejoindre, vraiment, vous n'allez pas le regretter, vous allez comprendre ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe et plus encore. Il y a quelques mois, je vous ai partagé une vidéo, une publication sur le Pentagone et l'armée américaine, la marine tout précisément, qui admettait que ce que ces soldats ou marins avaient rencontré, avaient vécu comme expérience, ben c'était pas de la bullshit, c'était vrai qu'on avait eu de ces rencontres, ou en tout cas, on avait été témoin d'observations, d'ovnis, et que c'était pas de la bullshit. Et là, il y a plusieurs, depuis cette sortie-là du Pentagone, qui ont demandé à avoir accès à des documents et qu'on publie avec la loi de l'accès à l'information, Freedom of Act, hein, en tout cas, Vice, entre autres, qui a demandé à avoir accès à ça, la marine a déclaré, et a déclaré avoir découvert certaines diapositives d'information classées top secret, un examen de ces documents indique qu'ils sont actuellement, et appropriées, marquées et classées top secret en vertu du décret 13 526 et de l'autorité de classification d'origine. Et on a déterminé que la libération, de rendre ça public, tout ce matériel-là, causerait des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale des États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que là-dedans, il y a vraiment, bon, est-ce que c'est vraiment d'une source extraterrestre, ces objets ou ces appareils, parce qu'on est incapable de déterminer exactement ce que c'est, mais on sait que c'est pas d'une technologie, en tout cas, sans pas être d'une technologie connue par les humains, hein, ça va vite, ça se déplace bizarrement. Est-ce qu'on sait que ça vient d'ailleurs ou est-ce qu'on sait que c'est une technologie qui a été développée par d'autres gouvernements et on veut garder ça top secret? C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Le ministère de la Défense a des briefings classifiés top secret et une vidéo classifiée sur un incident d'ovni. La US Navy a reconnu l'existence de ces informations qui concernent une rencontre en 2004 entre, entre autres, la USS Nimitz, un bateau de guerre, et d'étranges objets aériens inconnus en réponse à une demande d'archives publiques de Vice. L'année dernière, la marine a reconnu pour la première fois que trois vidéos d'ovni, un de l'incident de ce fameux USS Nimitz et deux en 2015 étaient de vraies vidéos, de vrais objets volants non identifiés. Et là, on ne veut pas donner plus d'accès parce qu'on prétend que ça pourrait, comme le dit le Pentagone et le gouvernement, mettre et endommager gravement la sécurité nationale des États-Unis. Nous avons également déterminé que ces gens-là possèdent une vidéo classée secret pour laquelle ils n'ont pas l'autorité de la diffuser et n'ont pas l'intention de diffuser. Donc, c'est vraiment, vraiment très intriguant. Tout le monde se rappelle de cette entrevue, il n'y a pas si longtemps, de... Tucker Carlson, qui est un des seuls dans les médias corporatifs, a parlé de ça sans gêne. Et il avait un invité, Nick Pope, hein? Et il parlait de tout ça. On va aller écouter ça ensemble. Si je peux mettre la vidéo en marche. Et voilà. On a un petit problème. Ça ne veut pas démarrer. OK. Bon. Donc, très, très, très intriguant. Donc, même la physique, la science, est incapable d'expliquer ce qu'on a vu. Et le Pentagone est obligé de reconnaître que c'est vrai. Ces vidéos-là sont authentiques. Et le Pentagone a répondu à un sénateur qui avait soulevé beaucoup de questions. Que le Pentagone prenait cette question-là très au sérieux, qui était pour enquêter là-dessus. Lui a travaillé pour le ministère de la Défense anglaise. Nick Pope. Donc, des phénomènes aériens, qui ont dit, non identifiés, c'est comme ça que le Pentagone les appelle. C'est pas des drones commerciaux. C'est pas des ballons atmosphériques qui sont très clairs. Ce phénomène-là a été filmé. Il existe. Il est authentique. Et même la science est incapable d'expliquer ce que c'est. Donc, au début, ils parlaient d'appareils avec une technologie avancée. D'avions avec technologie avancée. Mais là, ils ont changé leur narratif. Donc, il dit, c'est un terme que le Pentagone a emprunté au gouvernement anglais du temps où il était là, Nick Pope, comme conseiller à ces questions d'OVNI. Il dit, nous autres, on employait ce terme-là déjà à l'époque de phénomènes volants non identifiés. Ils nous ont emprunté ça. Mais nous autres, quand on faisait référence à ça, on voulait vraiment dire, on voulait vraiment dire OVNI. Donc, le gouvernement admet qu'ils savent pas ce que c'est. Le gouvernement américain admet qu'ils savent exactement pas ce que c'est et que c'est pas des avions supersoniques ou de technologie avancée de pays ennemis comme la Russie ou la Chine. Il dit, on a tous, il n'y a personne qui se préoccupe de ça. On a ces bandes vidéo qui nous montrent des objets qui défient toutes les lois de la physique à côté d'appareils militaires américains. Il n'y a personne qui se préoccupe de ça, nous dit Tucker Carlson. Comment se fait que c'est pas à la une de tous les journaux, partout? Il dit, on devrait, ça devrait être partout parce que c'est porte-avions, parce que dans le fond, c'est un porte-avions américain qui est entouré et observé par ces objets volants non identifiés ou ces phénomènes aériens non identifiés, ça pose une menace incroyable. Il dit, ça vaut des milliards, ces bateaux-là. Donc, il dit, si la position de l'armée la plus puissante au monde, c'est, on sait pas ce que c'est. Il dit, je pense pas que c'est assez solide, pis c'est pas une bonne explication. Et le sénateur Mark Walker pense que c'est pas suffisant non plus comme réponse. Nous donner des indices, les sénateurs devraient être en mesure d'avoir accès à ça, et nous donner un peu, sans rentrer dans les détails, des indices de ce que ça peut. Mais c'est comme, wow, y'a personne qui en parle. Ça reste sous silence. Donc, c'est pas un ballon atmosphérique. Ils ont été des années à dire que c'est des ballons atmosphériques. « On devrait avoir une meilleure explication. On veut pas tomber dans les idées conspirationnistes. S'ils veulent pas qu'on tombe dans les idées conspirationnistes, il va falloir qu'ils arrivent avec des meilleures explications sur tout ça. Vraiment fascinant. Le mystère des ovnis de la marine s'approfondit alors que des inconnus ont dit aux officiers d'effacer les preuves. La reconnaissance par la marine américaine que les vidéos de 2004 d'une rencontre avec un ovni étaient réelles a provoqué beaucoup de consternations. Maintenant, un nouveau rapport indique que deux individus inconnus ont dit à plusieurs officiers de la marine qui ont assisté à l'événement, connu sous le nom d'incident du USS Nimitz, ce fameux porte-avions, de supprimer les preuves. On a demandé deux inconnus. Le rapport publié dans Popular Mechanics cite des entretiens avec cinq vétérans de la marine qui ont discuté de ce qu'ils ont vu à l'époque alors qu'ils naviguaient sur le fameux USS Princeton le 14 novembre 2004, où il y a eu un autre événement comme celui-là. L'un des hommes, Gary Voorhis, a déclaré qu'il discutait avec certains des techniciens radars du USS Princeton lorsqu'il les a entendus parler de pistes fantômes et de fouillis sur le radar, une coopérative à la pointe de la technologie, capacité d'engagement et au système de combat. Le Pentagone admet enfin qu'il enquête sur les ovnis. Les systèmes de contrôle aérien ont été démontés, recalibrés pour éliminer les fausses alarmes supposées lorsque les voix se sont dégagées, a-t-il déclaré. Une fois que nous avons terminé tous les recalibrages et les avons ramenés, les pistes étaient en fait plus nettes et plus claires, a déclaré Voorhis. Aux médias, parfois, il se trouvait à une altitude de 80 000 ou 60 000 pieds. D'autres fois, il mesurait environ 30 000 pieds, allant comme à 100 nœuds. Leur section efface radar ne correspondait à aucun avion connu. Ils étaient 100 % rouges. Pas de couinement, pas d'identification ami ou ennemi. Le chef principal des opérations a déclaré que le film documentaire de Nimitz & Conters, que son travail consistait à équiper des radars à identifier tout ce qui volait dans le ciel le 10 novembre, ou vers cette date, à environ 160 km au large de la côte de San Diego, a marqué. C'est là où cet événement a eu lieu. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. Mais, tout ça, ça ramène vraiment la question. Qu'est-ce qu'on fait? Comprends-tu? On ne le sait pas. On est laissé dans cette espèce de flou. Vraiment intéressant. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Puis, je vais revenir avec d'autres infos comme ça.